Bonjour, je suis dans la toute petite et modeste maison de DSB Immobilier. Je suis dans le monde comme on dit en poulard. On y va, je suis dans la maison de DSB Immobilier. On y va. Hola, on est de nuit. Un plaisir de vous recevoir. C'est une belle carrière. Ici, DSB Immobilier, c'est un site 100% d'informations immobilières. Une plateforme digitale pour, disons, donner l'information immobilière et foncière à temps réel. Mais surtout, 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 pour voir, donc, Dalar Khelou, Gaï, vous savez. Généralement, il y a beaucoup d'informations immobilières et foncières à temps réel. Mais surtout, 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 pour voir, donc, Dalar Khelou, Gaï, vous savez. Qu'est-ce qui vous parlez? Je suis en train de me dire. C'est moi. Donc, voilà. J'ai mis ses doigts. Qu'est-ce qui peut me caractériser ça? C'est ma fille que j'ai mis des garçons manqués. Après, il y a des gens qui m'ont dit beaucoup d'énergie. Il y a des machines. Mais bon, je suis dit, n'essayez-vous pas. Journaliste depuis bientôt 17 ans, 18 ans. Elle n'est qu'une femme qui entreprend. Donc, voilà. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Mon parcours est un parcours atypique. Parce que quand j'étais élève là, j'ai commencé à travailler. Peut-être que dans les circonstances, j'ai pensé qu'il n'y a pas de GFM. Et ce que j'ai fait, c'est un traitement opposé. Normalement, je me demande juste pour déposer, pour faire aviser et communiquer. C'est ce qu'on appelle une voix radiophonique. Donc, c'est comme ça que j'ai intégré GFM. Mais aussi, quand tu fais ta formation, c'est qu'il n'y a pas de GFM. C'est qu'il n'y a pas de GFM. Oui, le journalisme mène à tout. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Parce que je pense que le journalisme, il n'y a pas des portes. Donc, toi, qui a fait ce métier, tu as regardé. Tu as regardé la porte. Ou tu as regardé ce que tu as regardé. À la télé, j'ai animé une émission de mon cœur. Donc, quand j'ai mis en place, c'est que j'ai fait la question de nous, au Sénégal. Si nous voulions organiser un salon, on a fait parler de personne qui a été organisé. J'ai créé une toute minusculaine structure. Donc, c'est une race comme le tout. Je suis allée voir Dien Farba, je lui ai dit que j'ai organisé le salon. Dien Farba, je ne pouvais pas organiser le salon parce qu'on a organisé le salon. Moi, je l'ai organisé, mais je l'ai organisé sans problème. C'est mon meilleur ami, qui est en Allemagne, qui a fait partie de moi pour m'organiser le salon. J'ai eu une petite porte, parce que j'ai eu des voix, ils me donnent 100 000, 50 000, donc je ne touchais pas cet argent. Quand on a été dit avant l'événement, on a eu un pot de pot. Tu sais, il y a eu un million de cent. Je l'ai eu un pot. C'est le pot, c'est la même chose. Voilà. Je pense que je peux organiser ce que j'ai organisé. C'est comme ça qu'on apprend à être un manager. Yossou, je suis très content. C'est mon coeur. Et ce n'est pas facile. Il y a des raisons qui nous mousser, c'est maçon. C'est gérable. Par exemple, quand j'ai fait GFM, je suis là-bas tous les sametis. Je suis là-bas tous les sametis. Si j'aime tout, je suis là-bas. Je suis là-bas tous les jours. Et ce que je fais avec beaucoup de plaisir, parce que j'aime ce que je fais. J'aime RFM. J'aime RFM. J'aime RFM parce qu'il faut que j'aime. Merci Aïssata pour la coordination. Je t'en prie. C'était magnifique. Et puis merci Amina. Elle a magnifiquement... Quand j'ai fait GFM, ils ont enregistré Libido. Je me suis là-bas. 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 Donc, du coup, je ne viens pas. L'émission Sama Koe, quand j'ai fait GFM, elle a fait GFM. Donc, on va dire que c'est la fin de la vie. Si on ne sait pas, on ne peut pas se faire. On ne peut pas se faire. si on ne peut pas se faire confiance. Ça c'est très très difficile. Le moment est le plus difficile. Le moment où tu as fait un projet, tu peux l'encher. Tu peux l'encher. Tu peux l'encher. Mais ce qui est le plus difficile. C'est une femme qui a fait une bonne idée. Au contraire, tu te crois beaucoup. Ah oui. Au contraire. Parce que aujourd'hui, tu peux être au Bénambir, en dehors, et tu ne peux pas être au Bénambir. Aujourd'hui, même si je n'étais pas au Célébrité, je pense que c'est ce que je pense. Parce qu'il y a des gens qui, c'est ce que tu sais, c'est ce que tu as fait pour les projets. Difficilement. Très, très, très difficilement. C'était la première fois que je me sentais peur. On a parlé de nos futurs médias, sans pour autant savoir ce qui se passe derrière. Et nous, Aymer, avec des pères de famille. Aujourd'hui, je vais me gâter. Regardez ma mère en face. Je vais me gâter. Parce que, ma mère, elle m'a dit qu'elle m'a dit qu'elle m'a dit qu'elle m'a dit. Qu'est-ce que tu as fait? Elle m'a dit qu'elle m'a dit qu'elle m'a dit. Mais elle m'a dit qu'elle m'a dit qu'elle n'a rien fait pour mériter ça. Aujourd'hui, elle m'a dit, même qu'elle m'a dit qu'elle m'a dit qu'elle m'a dit. Elle m'a dit qu'elle m'a dit qu'elle m'a dit qu'elle a dit que elle m'a dit que si elle m'a dit qu'elle mâle il a dit qu'elle m'a dit qu'elle 1982û en mars, pendant deux termes d'appli, Je vous remercie vraiment, c'était une occasion aussi pour nous savoir un peu, disons pas en profondeur mais un peu aussi ce qu'on a fait. Merci Ola d'être passée, c'était un plaisir, très honoré. Je vous remercie vraiment. Je vous remercie vraiment, comme on dit en poula. Je vous remercie vraiment. Je vous remercie. Je vous remercie.